C'est donc le moment de la période des questions. Député de Prince Edward Hastings, merci. Cette question s'adresse à la Première ministre. Monsieur le Président, ce gouvernement aime bien dire qu'après coup, on comprend très bien la situation au sein du réseau électrique créé par le gouvernement. Le chef de l'opposition était avec moi à Timmins il y a quelques semaines, et ensuite la bienvenue aux gens de Timmins. Remontant à 2014, lorsque la ville de Timmins a payé 3,6 millions de dollars pour l'électricité. À l'heure actuelle, c'est 4,3 millions de dollars, une augmentation d'1,6 millions de dollars de la facture d'électricité de la municipalité. Donc la Première ministre à la Première ministre, quelles seraient les autres augmentations à cette facture d'électricité? Ministre de l'Énergie, je suis heureux de pouvoir répondre à la question entourant les efforts du gouvernement visant à faire baisser les tarifs d'électricité pour les Antériens et pour les municipalités. Comme l'a dit la Première ministre, nous avons mis en place des mesures afin de rendre fiable notre réseau électrique et de ne pas utiliser le charbon. Nous voulons avoir de l'électricité au nord aussi. Je demande à ces trois députés de maintenir le décorum. Je vais passer bientôt aux avertissements. Et nous avons investi des milliards de dollars dans notre réseau de transport d'électricité qui était en pétueux état en 2003. Et ceci prend de l'argent et du temps. Nous avons pu réduire les coûts et je vais continuer de répondre à cette question dans la réponse complémentaire à la Première ministre. Le gouvernement a créé du chaos et essaie de régler la situation. Remontant à 2014, Swansante Quinty, qui exploite quatre hôpitaux de ma région, a payé 2,1 millions de dollars en 2014. Il y a eu une augmentation de 600 000 dollars, presque 30 %. Si on remonte à 2012, c'est une augmentation d'un million de dollars. si la Première ministre ne veut pas parler de l'argent, parlant des médecins. Cette crise électrique va entraîner la perte de combien d'autres médecins? Le ministre de l'Énergie. C'est intéressant parce que le parti d'en face avait l'intention de fermer l'un de ces hôpitaux. Et c'était ce gouvernement qui les a maintenus ouverts. Nous avons assuré qu'il y ait suffisamment de médecins dans cette région. Parlons des faits. Nous avons des programmes en place pour aider les hôpitaux, par exemple à Sudbury. Sion Santé Nord réalise des économies de 200 000 dollars en utilisant nos programmes. Et cet argent est ensuite réinvesti dans les services de soins de santé. Monsieur le Président, il y a des programmes en place afin de maintenir les services hospitaliers tout en réduisant les coûts. Et nous allons trouver des façons d'en faire davantage. Complémentaire final, le moment est venu d'arrêter de faire davantage parce que c'est toujours au détriment des antériens. Juste avant la fin de la journée, hier, j'ai appris d'une famille à Chatham-Kent, le service public qui contrôle l'électricité et l'eau pour cette famille à Tegres. Vendredi, lorsque leur électricité avait été branchée à nouveau, cette famille s'est vue couper l'eau et le service serait réinstauré seulement après que la famille ait payé la facture. C'est au détriment des familles, des hôpitaux, des antériens. C'est votre Ontario, Madame la Première Ministre. Quel prix est trop élevé pour ce gouvernement? C'est votre ministre. Le ministre, merci. Il y a un grand nombre de sociétés de distribution d'électricité qui s'occupent de l'eau et de l'électricité. Et ils le font pour répondre aux intérêts de leur municipalité locale. Donc, je les demande de contacter les municipalités. Mais nous ferons davantage. Si on adoptait le plan du parti d'en face, le réseau d'électricité serait un petit état. Nous ne voulons pas dépendre du charbon. Nous voulons un réseau fiable et propre. Arrêtez la pendule. Je demande aux députés de ne pas dire ceci. J'essaie d'écouter la réponse et vous shoutez. Mais lorsque la personne qui pose la question, shoutez, ça n'aide pas. Merci, M. le Président. Merci. De retour au débranchement la semaine dernière, nous avons adopté le projet de loi à l'unanimité. Et j'étais tout à fait heureux de voir que la COO a éagi rapidement. Ils ont demandé aux services publics de brancher à nouveau l'électricité. Merci. Député de Leigh-Grenville et de Renfrey-Nibus-Nibus-Nibus-Nibus-Nibus-Nibus-Nibus-Nibus-Nibus-Nibus-Nibus-Nibus-Nibus-Nibus-Nibus. Nouvelle question, député de Kitchener-Conestoga. Merci. Cette question s'adresse à la Première ministre. Il y a un an, des centaines de patients qui sont venus ici ont vu le gouvernement rejeter une motion visant à créer un comité spécial sur les maladies rares. Ces personnes sont de retour aujourd'hui, une année après l'annonce du groupe de travail en matière de maladies rares du gouvernement. Ça fait un an. Quelles mesures ont été prises par le gouvernement? La Première ministre. Merci. J'aimerais dire que nous sommes au courant du fait que beaucoup d'antériens font face aux maladies rares. Mais étant donné que ces maladies sont si rares, il y a assez souvent de mauvais diagnostics. Hier, le ministre Hoskins a annoncé davantage de ressources pour les cliniques qui s'occupent de ces maladies rares. Il y a un groupe de travail d'experts en place qui se penche sur l'amélioration de la prestation des soins pour personnes touchées par ces maladies rares. Ce sont des situations tout à fait particulières et donc nous avons besoin des conseils des experts et il y aura plus d'appui pour les cliniques complémentaires. Nous étions heureux de voir ceux qui souffrent du syndrome d'Alers-Danlos et de voir qu'il y a eu une clinique créée pour eux, mais c'était dommage qu'ils étaient obligés de venir ici avant les mesures du gouvernement. Il me semble que c'est seulement après que les gens viennent à Queen's Park que le gouvernement met en place des mesures pour les aider. Peut-être que c'était utile d'appuyer ceux qui souffrent de ces maladies rares. Monsieur le Président, c'est la journée des maladies rares et nous sommes en direct. Quelle est la stratégie qui s'attaquera aux maladies rares chez les antériens? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Le député veut que ceci soit partisan. La première ministre était aux avant-postes quant à la création d'un groupe de travail en matière de maladies rares. Bien avant que le député ait soulevé la question en Chambre, les patients touchés par le syndrome d'Alers-Danlos nous ont parlé. Et grâce au groupe qui les représente, nous avons pu créer un groupe de travail qui comprend des patients, et des défenseurs des patients, un groupe de travail d'experts qui a entraîné l'annonce d'hier d'un financement d'un million de dollars pour avoir un partenariat entre le réseau de santé universitaire et SickKids afin d'offrir des services spécialisés pour les personnes touchées par cette maladie. Complémentaire, le Conseil des citoyens de l'Ontario a donné leur rapport au ministre, mais il n'a pas encore agi. Il nous a dit l'année dernière qu'il y aurait un groupe de travail efficace, mais nous n'avons pas vu d'action. Il devrait déposer le rapport aujourd'hui. Lorsqu'on parle du gouvernement, c'est une question de choix et de priorité. Le choix de rejeter un comité spécial en maladies de maladies rares, c'est une question d'utiliser l'argent de nos contribuables afin d'aider les antériens. La première ministre peut-elle nous dire, lorsqu'elle a dû choisir entre la subvention d'un propriétaire d'un véhicule Tesla versus le financement de la recherche en matière de maladies rares, elle a choisi la nouvelle voiture. Le ministre, plutôt de prendre ses décisions en comité spécial, nous avons appris des patients et des scientifiques qu'il y avait des mesures à prendre. Nous avons donc formé un groupe de travail d'experts en matière de maladies rares. Je n'ai pas encore eu de rapport final, mais je l'aurai dans quelques semaines. Ronald Cohn, président au sein de ce groupe, et Scott McGintagher, qui est vice-président du réseau de santé universitaire, Guida Clossa, le docteur Richard Ward, médecin, le docteur Pranesh Raborti, directeur du dépistage des nouveaux-nés. C'est donc le genre d'experts qui doivent fournir ces conseils au gouvernement. Nouvelle question, députée de Bramley-Gore-Malton. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre. Elle a dit qu'elle étudiera la possibilité d'atténuer les tarifs d'électricité, mais elle a eu quatre ans déjà pour le faire. Quatorze ans en tant que députée et quatre ans en tant que première ministre pour s'attaquer à un problème créé en fait par ce gouvernement. L'Ontario a besoin des solutions et a besoin de quelqu'un qui a l'intention d'agir. Voici une suggestion concrète. Le gouvernement va-t-il agir et va-t-il s'engager pour mettre fin aux coûts de livraison aux milieux ruraux? La première ministre, il y a de bonnes idées qui sont mises de l'avant et j'apprécie que le député de l'autre côté nous donne son idée sur le sujet, mais la réalité est que nous nous sommes engagés à déposer un plan avant le budget et ce plan sera un plan afin de diminuer les tarifs immédiatement. Nous avons déjà commencé le rabais de 8 % et déjà vu sur les factures des gens, le plan que nous mettons de l'avant signifiera plus de diminution. Au contraire du plan qui a été déposé par les néo-démocrates, la pierre angulaire duquel est un pilier ou l'on rachète Hydro One qui ne retirera pas un seul sous des factures d'électricité de la population complémentaires. Monsieur le Président, et si on éliminait les tarifs de temps d'utilisation, ça a un impact sur les gens immédiatement et ça a un impact sur leur vie. Par exemple, voici un exemple. Intervention du Président. Redémarrez la pendule. Veuillez terminer. Par exemple, Anne May, c'est une aînée qui vit à Hamilton. Elle nous a dit qu'elle doit commencer à utiliser une machine d'oxygène à la maison qui augmentera sa facture d'électricité d'environ 250 $. Ça signifie que sa facture doublera. Et maintenant, si Anne May verrait les temps d'utilisation diminués, elle pourrait utiliser cette machine et se permettre de l'utiliser. La question, en fait, le centre de la question, c'est que c'est ainsi que devrait être la situation. Et je veux savoir si le gouvernement voudrait s'engager à retirer ce frais de temps d'utilisation. Le ministre de l'Énergie, lorsqu'on parle du temps d'utilisation, ici, on voit un avantage commun à la province, tout particulièrement lorsque les gens utilisent l'électricité lors des périodes de grande demande. Certaines personnes doivent utiliser l'électricité au cours des périodes de haute demande. Et c'est pourquoi, M. le Président, nous avons déjà lancé le processus avec notre exploitant du système d'avoir un plan alternatif, d'avoir le temps d'utilisation, un tarif qui est commun. Et nous avons déjà lancé un projet pilote à cet effet. Et M. le Président, il y a des gens qui ont besoin d'utiliser... qui ont besoin d'utiliser l'électricité, peuvent avoir accès à des programmes de soutien. Complémentaire, non, les Ontariens et Ontariennes doivent avoir de vrais changements qui ont un impact sur leur vie pour s'assurer que le système d'électricité fonctionne pour eux. On dit qu'on y travaille, mais qu'ils ont beaucoup de temps. Et vous savez, ils sont au pouvoir depuis même avant la venue de Facebook. Ça fait très longtemps qu'ils sont au pouvoir. Le gouvernement est au pouvoir lorsque les gens utilisent toujours, louent encore des cassettes chez Blockbuster. De combien plus de temps est-ce que le gouvernement a besoin pour contrôler ces politiques énergétiques? Le ministre de l'Énergie. Oui, nous sommes au pouvoir depuis assez de temps pour avoir éliminé le charbon, M. le Président, pour s'assurer que notre système soit fiable, pour s'assurer que la population puisse utiliser notre système et ne pas s'inquiéter d'avoir une panne partielle. Nous avons investi dans notre système au cours des 14 dernières années, M. le Président, pour l'améliorer, au contraire de ce qu'il était auparavant. Et nous voulons aussi nous assurer, M. le Président, que les gens qui souffrent d'asthme puissent sortir et respirer l'air vrai et ne pas s'inquiéter d'avoir une journée de smog, une journée de smog que nous n'avons pas eue depuis 2014. Il faut en être fier, M. le Président. D'autres États, d'autres provinces y travaillent et se tournent vers nous parce que nous sommes un chef de file dans l'énergie propre et fiable et nous l'amenons maintenant au nouveau, au prochain niveau. Intervention du Président, asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît, redémarrez la pendule. Nouvelle question, député de Bramé-Ligle-Malton. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, la Première ministre a dit que d'arrêter la vente d'IGO-1 est une priorité. Eh bien, l'investissement en infrastructures devra prendre l'arrière-ban. Eh bien, la Première ministre semble croire qu'il est impossible. Simplement parce que la Première ministre croit qu'il est impossible de conserver à l'IGO en entremets publiques et d'investir en infrastructures est impossible, ça ne signifie pas que c'est vrai. Monsieur le Président, nous sommes propriétaires de notre système d'électricité depuis plus d'un siècle. Et je crois qu'au cours de ce siècle, nous avons investi en infrastructures. Et je me pose la question, pourquoi est-ce que la Première ministre ne peut faire la même chose ? La Première ministre. Le député de l'autre côté prétend qu'il y a eu une construction d'infrastructures de façon rationnelle au cours des dernières décennies, mais ce n'est pas le cas. La réalité, c'est qu'il y a eu de grandes périodes, des décennies, où on n'a pas construit d'infrastructures, où des investissements n'ont pas été faits. Et nous savons qu'il y a un investissement de 5 % en infrastructures année après année, qui peut provenir des fonds fédéraux, provinciaux et municipaux, mais en fait, ça ne suit même pas la demande d'infrastructures et ne construit pas de façon accordée avec la demande. Et, M. le Président, nous faisons face à de l'infrastructure qui est en place depuis plus de 20 ans, et nous continuerons à investir dans l'infrastructure parce que ça mène à la croissance économique et au bien-être de la province. Complémentaire. M. le Président, la Première ministre dit que lorsqu'elle voyage dans d'autres pays et parle aux citoyens de venir en Ontario, ils veulent avoir plus de renseignements sur l'infrastructure. Ça a du sens. Et une partie de l'infrastructure, c'est le coût de l'électricité. Est-ce que la Première ministre admet que la montée en flèche des tarifs d'électricité affecte l'Ontario et décourage les entreprises d'investir dans la province? La Première ministre. En fait, M. le Président, je vais vous dire que dans toutes les conversations que j'ai eues dans d'autres pays, la question numéro un qui est soulevée, c'est la disponibilité d'une main-d'oeuvre talentueuse et qualifiée. Voilà la première inquiétude. Et c'est la raison primaire pour laquelle les entreprises viennent ici en Ontario, s'établir en Ontario. La raison pour laquelle ils viennent ici de façon explicite est en raison d'une bonne chaîne de demandes. M. le Président, voilà qui nous sommes ici en Ontario. Et nous menons la croissance économique. Et nous avons une main-d'oeuvre extrêmement talentueuse ici. Complémentaire. C'est une fausse logique ici. On parle de l'augmentation des tarifs. On ne peut pas parler du fait. Ça ne signifie pas qu'on n'a pas de main-d'oeuvre talentueuse. Mais ici, la logique de la Première ministre ne fonctionne pas. Elle n'est pas raisonnable. Le gouvernement, pour attirer les entreprises ici en Ontario, devrait aussi se tourner, écouter ce que la Chambre de commerce a à dire. On dit dans le rapport de 2016-2017 que les inquiétudes que les foyers ont en termes de tarifs d'électricité sont amplifiées lorsqu'on se tourne vers les entreprises. Et donc, on décourage les entreprises de s'installer ici. Ça signifie moins d'emplois pour la province de l'Ontario. Il faut investir dans l'infrastructure. Il faut construire un système d'électricité qui soit fiable, mais aussi l'infrastructure et le transport en commun. Mais on ne doit pas avoir le choix. Le gouvernement ne croit pas que... La population ne croit pas que le gouvernement soit en mesure de faire ça. Au ministre du Développement économique et de la Croissance. Monsieur le Président, j'aimerais que les néo-démocrates arrêtent de dénigrer notre économie. Nous avons des gens très talentueux qui sont ici et qui travaillent de façon acharnée avec notre gouvernement. Ils ont créé des centaines de milliers d'emplois nets. Et de l'autre côté, on continue de les dénigrer. Intervention du Président. Monsieur le Président, on continue de dénigrer nos efforts en disant que ce sont des emplois à temps partiel. C'est faux. 90% sont des emplois à temps plein. Ce sont de bons... On dit que ce ne sont pas de bons emplois payants. Et c'est encore faux. 80% sont de bons emplois payants. 75% de ces emplois ne sont pas au public, mais dans le secteur qui vivent. Intervention du Président, s'il vous plaît. Nouvelle question. Le député d'Algin, Middlesex-London. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, la semaine dernière, j'ai questionné le Premier ministre concernant une thérapie pour les gens qui souffrent de paralysie cérébrale et les difficultés pour obtenir cette chirurgie. Alors qu'on est très heureux que Madison, une petite fille, ait été en mesure d'obtenir le traitement et la chirurgie, Monsieur le Président, est-ce que le ministre retirera la bureaucratie créée par son bureau et approuvera la chirurgie pour les jeunes qui l'attendent encore aujourd'hui? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, ici on parle d'une question très importante, de l'accès aux meilleurs soins possibles. Dans ce cas-ci, une chirurgie pour les gens qui souffrent de chirurgie de paralysie cérébrale. C'est pourquoi on a une certaine procédure avec le régime d'assurance maladie. Nous avons aussi des équipes de spécialistes dans cette province qui déterminent à savoir si la personne tirera un avantage de cette procédure. C'est ce que nous avons fait et jusqu'à présent nous avons eu 17 applications pour des soins hors du pays parce que ces personnes n'ont pas l'appui de leurs médecins et 10, peut-être même maintenant, ont été approuvées sur les 17. Ces personnes ont reçu la chirurgie ou sont dans le processus d'obtenir cette chirurgie aux États-Unis. Voilà donc un bon exemple, je crois, d'un système qui fonctionne. Je comprends qu'il y a encore quelques défis et je travaille de façon encharnée pour m'assurer que les experts cliniques soient là pour fournir les soins complémentaires. Encore au ministre, j'ai plus de 21 noms ici d'enfants qui sont perdus dans le cauchemar bureaucratique créé par le gouvernement et malheureusement avec ce gouvernement, la seule façon d'avoir accès à des services c'est de le soulever ici en Assemblée. Et donc, M. le Président, que fera le gouvernement pour Benjamin, Alexandro, Nina, Lee, Griffin, Jéa, Jaina, Sonia, Ethan, Tila, Bailey, Marie, Genoen, Ben. Ce sont des noms ici d'enfants qui ont besoin d'une chirurgie. Quand est-ce que le ministre agira? Le ministre, M. le Président, le député de l'autre côté a obtenu récemment son diplôme en médecine, il semble. Il faut que ce soit les experts qui prennent ces décisions. 100 % des fois, lorsqu'il y a une application faite pour obtenir des soins hors de la province ou hors du pays, lorsque c'est approuvé, ces gens peuvent obtenir les soins hors du pays. Et ce, dans 100 % des cas, M. le Président, nous établissons ici un processus fondé sur l'expertise afin de pouvoir fournir ces chirurgies ici, de les fournir non pas à l'extérieur du pays, mais ici même en Ontario. Nous avons un processus en place et je sais que le député de l'autre côté se pose la question sur les délais. Mais on prend ici des décisions fondées sur l'épreuve. Mais 100 % des enfants qui ont reçu l'appui de leur famille et de leurs experts cliniques ont reçu la possibilité d'obtenir leur chirurgie. Nouvelle question, député d'Oshawa. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. La Première ministre a promis que les débranchements en hiver du réseau d'électricité arrêteraient. Eh bien, Georgina est à Oshawa. Elle paie sa facture à une entreprise privée qui s'occupe des compteurs sur son immeuble et non pas à une compagnie privée. On ne leur dit pas à cette entreprise d'arrêter les débranchements. Et donc, Georgina a vu son électricité coupée. Qu'est-ce que la Première ministre fera afin de la rebrancher au réseau? Le ministre de l'Énergie. Merci. Comme mentionné plus tôt, nous avons adopté la loi afin de donner à la Commission de l'énergie de l'Ontario d'arrêter les débranchements du réseau. Et nous sommes très fiers que la Commission ait agi de façon rapide et de façon décisive. Jeudi de la semaine passée, la Commission a rendu une décision à toutes les entreprises de distribution locale d'arrêter les débranchements jusqu'au 30 avril. Et on demande que les consommateurs soient rebranchés sans frais. La Commission a annoncé une audience et un processus d'examen et je serai très heureux de parler avec la députée à la fin de la période de question afin de régler le problème de cette commettante. Complémentaire, je m'inquiète plus de Georgina présentement, M. le Président. Il semble qu'il y a un échappatoire dans la promesse de la Première ministre qui promet qu'il n'y aura plus de débranchement en hiver. La Première ministre est au courant de cet échappatoire, mais elle a décidé de ne pas régler le problème. Le gouvernement veut simplement une victoire politique et laisse de côté les gens qui tombent, qui ne sont pas couverts par le programme. Qu'est-ce que le ministre fera pour régler le problème? Le ministre, la Commission de l'énergie de l'Ontario a agi de façon rapide afin d'arrêter tout débranchement en hiver sur ces produits. On a adopté la loi jeudi et, M. le Président, les gens seront rebranchés le plus rapidement possible. Ce qui est important, c'est que nous ayons agi, nous en avons discuté en juin et maintenant, nous sommes très heureux que cela se produise. Et nous voulons nous assurer de continuer à trouver des façons d'aider tous les consommateurs d'énergie de par la province. Nous allons aller de l'avant avec un vrai plan d'action, un plan d'action qui n'est pas fondé sur l'idéologie et le manque d'idées. Ici, nous avons d'excellentes idées que nous déposons, M. le Président. Intervention du Président. Député de Prince-Loire Hastings, député de Bruce Greuensound, revenez à l'ordre. Une dernière phrase, M. le ministre. Merci, M. le Président. Nouvelle question. Député d'Ottawa-Sud. Merci, M. le Président. Merci, ma question. J'étais plutôt à Ottawa hier dans une rencontre organisée par la ville d'Ottawa et les conseillers municipaux. Et c'est une question très importante. Député de Nippie-Anne-Carlton, revenez à l'ordre. On parle ici d'une question qui devrait nous inquiéter. Il y a eu... Il y a eu deux morts connues en raison du fentanyl dans la région d'Ottawa. Intervention du Président. Député de Nippie-Anne-Carlton, c'est la deuxième fois que je vous avertis. Continuez. Il y a eu donc des surdoses d'opioïdes et de fentanyl. Il y a beaucoup d'histoires tristes que nous avons entendues. On parle ici, entre autres, d'un père qui nous a envoyé un message. C'est quelque chose de nouveau. Le fentanyl est très dangereux. Et j'aimerais savoir de la ministre des Services sociaux et communautaires ce que l'on fait pour cette caisse problème. La ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels. Intervention du Président. À l'ordre. Député de Nippie-Anne-Carlton, je vous avertis. Je n'ai pas besoin d'autres interjections. La ministre. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le membre d'Ottawa-Sud, mais aussi la députée de Nippie-Anne-Carlton pour le travail sur ce dossier. Amener ça ici en Chambre. Mon collègue m'a parlé de certaines histoires qu'il a entendues hier. Et donc, j'aimerais que nous ne prenions pas ici une approche partisane, puisque nous savons que nous étions tous à Ottawa hier. Et nous savons aussi que c'est un problème à l'échelle de la province. Et je vais expliquer ce que l'on fait dans la complémentaire. Complémentaire. Je remercie la ministre, et je ne peux pas souligner ici vraiment l'urgence de ce problème. Ce que Mike a dit hier, c'est que c'est une drogue différente. C'en est une qui peut vous tuer. La deuxième pilule peut vous tuer. La troisième vous détruit. Donc, ma complémentaire, c'est qu'est-ce qu'on fait afin de s'assurer que l'axalone soit entre les mains de nos premiers répondants. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. Et encore une fois, merci aux députés pour sa question. Récemment, nous avons apporté quelques changements afin de permettre à tous les ambulanciers paramédicaux d'avoir du Naxalone entre les mains. Je veux remercier le bon travail... Je veux les remercier pour le bon travail qu'ils font, mais aussi pour l'excellent travail qu'ont fait nos forces policières pour retirer les opioïdes de nos rues. Et je sais qu'ils ont besoin de travail afin d'améliorer la situation. Et les chefs de police de l'Ontario se sont reliés, regroupés afin de travailler avec le gouvernement et avec leurs services policiers afin de mettre fin à la crise de l'opioïde ici en Ontario. Je veux rassurer les parents ici. Nous ne vous abandonnerons pas et nous serons là pour vous. Merci. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Ma question est pour la première ministre. Nous avons tous vu le mea culpa du ministre de l'Énergie, mais la vérificatrice générale a découvert que les libéraux avaient ignoré les conseils de leurs propres experts en donnant des contrats de 20 ans à leurs amis. S'ils avaient écouté la vérificatrice générale, ils auraient pu sauver 4 milliards de dollars pour l'Ontario. Nous savons également que les 30 grandes compagnies d'énergie renouvelables ont donné au Parti libéral 1,3 million de dollars. Donc, est-ce que le Parti libéral de l'Ontario va retourner ce 1,3 million de dollars en dons qui ont été faits? Le ministre de l'Énergie, merci. Je suis heureux de prendre la parole. Le ministre de l'Ontario a éliminé le charbon et amélioré la transmission de l'électricité. C'était la bonne chose à faire et nous y avons investi. Nous avons un système propre sur lequel on peut se fier. Et comme je l'ai dit dans mon discours, oui, c'est toujours facile de parler après, mais je sais que le chef de l'opposition, quant à, par exemple, au curriculum sur l'éducation sexuelle, il a changé son opinion parce qu'il a été soutenu, il n'était pas soutenu, alors il a changé d'idée constamment. Ils savent très bien ce que c'est de voir les choses par après. Nous, de ce côté-ci, nous avons investi dans le système, nous l'avons construit un système fort et nous allons continuer de trouver des façons de faire réduire les tarifs. Le député de Chatham, qu'est-essex à l'ordre. Complémentaire. À la première ministre, j'ai posé une question sérieuse sur l'électricité. Le gouvernement a avoué que la loi sur l'énergie verte était une erreur. Ils ont signé de mauvais contrats. Et la réponse que je reçois du ministre de l'Énergie, c'était sur un autre sujet. Alors, je vais m'essayer encore, directement à la première ministre. Directement à la première ministre. Comment réconcilit-elle-t-elle le fait que nous avons payé pour ces énergies renouvelables, mais que si nous avions écouté la vérifiature générale, nous aurions pu sauver 4 millions de dollars? Et le Parti libéral a reçu 1,3 million de dollars en dons. Donc, ça amène cette question. Étant donné ce mea culpa, est-ce que la première ministre va s'assurer que le Parti libéral de l'Ontario retourne ce 1,3 million de dollars aux payeurs d'électricité de l'Ontario à cause de ces mauvais contrats? Le ministre. Merci. Encore une fois, la loi sur l'énergie verte était la bonne chose à faire. La façon dont ces contrats ont été négociés auraient pu être faites autrement. Mais c'est ce que nous faisons maintenant. Nous trouvons de meilleures façons d'aider les Ontariens, et nous avons un processus de mitigation qui va aider toutes les familles et les entreprises de la province. On parle ici d'économie pour les gens, et nous l'avons déjà fait, et nous allons continuer de le faire. Nous avons renégocié l'accord de Samsung, 3,7 millions de dollars. Même chose avec le programme de tarifs de rachat garantis. Et on parle de 800 millions de dollars. Et en même temps, nous éliminons le charbon, nous reconstruisons un système qu'ils ne pouvaient pas bien entretenir. C'est eux qui l'ont laissé délabré. Nouvelle question, la députée de London West. Ma question est pour la première ministre. Chris et Robina Willis habitent à London West avec cinq enfants. Les deux ont des emplois, mais comme trop de familles, ils ont la difficulté à garder les lumières allumées. Chaque fois qu'ils ont des retards sur leurs factures d'électricité, ils doivent payer un dépôt plus important et des frais. Ils ont des factures jusqu'à 1000 dollars et doivent couper dans les services essentiels. Avec l'augmentation des tarifs d'électricité, ça ne fait que rendre le service encore pire. Pourquoi est-ce que la première ministre ignore la crise auxquelles font face des familles comme la famille Willis? Et pourquoi le gouvernement refuse-t-il d'agir maintenant? La première ministre. Nous avons déjà commencé à agir. Et nous avons un plan qui va continuer ces actions dans l'immédiat. Ce qui est intéressant de la question du NPD, c'est que les documents qu'ils ont publiés hier expliquent que toutes sortes d'initiatives, et la plupart d'entre elles, ne réduiraient pas les tarifs d'électricité. Aucune de ces mesures ne réduirait les tarifs immédiatement. Ça prendrait un long temps. Et certaines des mesures, je ne sais pas du tout comment les mettre en place. Par exemple, demander au gouvernement fédéral d'agir pour les revenus. Nous allons mettre en place un plan qui fonctionne et qui suit les actions que nous avons déjà commencées. Un vrai plan qui va réduire les tarifs d'électricité immédiatement. Complémentaire. Merci. Chris et Robina Willis font tout ce qu'ils peuvent pour survivre. Ils utilisent la banque alimentaire. Ils ont arrêté les activités parascolaires des enfants. Et maintenant, ils ne pourront plus organiser de fête anniversaire pour leurs enfants. Est-ce que ce gouvernement croit qu'il est juste de faire payer aux enfants le prix pour leur manque d'action sur les tarifs d'électricité? Le ministre de l'Énergie. Je crois que tout le monde ici est d'accord. C'est inacceptable qu'une famille ait à faire cela. Et c'est pourquoi nous avons agi et nous continuons d'agir lorsque nous avons amené cette réduction de 8 %, cela aide plusieurs millions de familles dans la province, comme les petites entreprises et les fermes également. Mais nous savons qu'il faut encore en faire plus. C'est pourquoi nous continuons de travailler et de trouver de nouvelles façons d'aider les familles, parce que nous savons qu'il faut reconstruire le système. Il est important pour nous d'éliminer le charbon, de nous assurer d'avoir un système qui est propre et fiable. Mais nous allons aller au prochain niveau. Nous allons travailler très fort pour nous assurer que ce soit le plus abordable possible pour toutes les familles et toutes les entreprises, partout dans la province. Et nous y travaillons, et nous travaillons pour tout le monde dans la province. Nouvelle question, le député de Kingston et les Isles. Merci. Ma question est pour le procureur général. Je sais que plusieurs Ontariens savent ce qui s'est passé l'été dernier avec le groupe Tragically Hip. Un groupe important de personnes à Kingston et les Isles n'ont pas pu avoir de billets pour aller voir ce groupe. En seconde, tous les billets ont été achetés et ensuite, ils se sont retrouvés sur le marché de la vente secondaire à des prix beaucoup plus élevés. Cela se produit avec toutes sortes d'autres éléments sportifs et culturels. Les fans ont la difficulté à obtenir des billets. C'est pourquoi j'ai déposé le projet de loi 22 l'an dernier. Et je suis heureuse qu'on ait soutenu avec unanimité mon projet de loi. Et nous allons augmenter la protection des consommateurs pour les fans partout dans la province. Je sais que le gouvernement est d'accord. Il faut agir. Est-ce que le procureur général peut nous dire ce que fera notre gouvernement? Le procureur général. J'aimerais remercier la députée de Kingston et les Isles pour son leadership à ce sujet. Comme elle l'a dit, elle a déposé un projet de loi de député pour s'assurer que les fans aient accès aux billets, à des billets abordables, accessibles et de façon transparente. Ce que nous avons vu l'été dernier avec le concert de Tragically Hip, c'est que les gens ne pouvaient pas obtenir de billets. Si les billets étaient disponibles, ils étaient sur des sites de revente beaucoup plus chers. Mais plusieurs ontariens ont été déçus. Et c'est pourquoi nous avons annoncé notre intention de prendre des mesures concrètes en déposant des mesures législatives ce printemps pour nous assurer que les fans auront priorité, que les billets soient accessibles et abordables pour ces fans. Donc, nous y travaillons et nous travaillons sur ce projet de loi de député. Et dans la complémentaire, je vais vous donner encore plus d'informations. Merci. Complémentaire. J'aimerais remercier le procureur général pour sa réponse. Plusieurs concitoyens et fans dans la province sont heureux de voir que le gouvernement veut agir à ce sens. En bannissant ces robots sur Internet qui achètent les billets, nous aidons les fans à acheter des billets. Je suis heureuse d'être co-hôte d'une table ronde à ce sujet à l'Université Ryerson demain à 7 h pour entendre ce qu'ont à dire les fans. Je sais que les gens de partout de cette province sont très heureux du travail qui est déjà en cours pour que chacun ait une chance, surtout lorsque le prochain grand concert arrive en ville. Je sais que le procureur général est d'accord. Nous devons augmenter la transparence dans l'industrie de la vente de billets. Ce sera une tâche difficile, mais est-ce que le procureur général peut nous en dire plus sur le plan de notre gouvernement de bannir ces robots, scalps? Réponse le procureur général. Encore une fois, merci à la députée de Kingston et les Îles pour son leadership. J'ai hâte de me joindre à elle demain à la zone numérique de l'Université Ryerson pour notre consultation avec les fans. Nous invitons tout le monde à s'y rendre à 7 h demain soir. Aujourd'hui, nous avons lancé un sondage en ligne, ontario.ca-billets, et nous encourageons les ontariens à aller en ligne et nous donner leurs conseils sur certains points. Par exemple, l'accès aux billets et comment les rendre plus faciles en donnant tout le monde une chance à acheter des billets. Comment peuvent-ils être plus abordables? Comment est-ce qu'on peut donner l'information sur les billets de façon plus transparente? Et bien entendu, comment pouvons-nous nous assurer que ces règles sont mises en place et suivies? C'est un gros défi. Il n'y a pas de réponse parfaite, mais nous travaillons avec d'autres territoires de compétences, comme l'État de New York, qui a le même genre de problème, pour voir si nous pouvons développer des stratégies qui pourraient être mises en place de façon mutuelle. Merci. Nouvelle question. Le député Tim Cogrey pour le ministre de l'Environnement. En octobre 2016, le tribunal environnemental a dit que l'éolienne du projet de turbine causerait des dommages à la santé humaine et aux espèces en danger qui vivent dans cette région. Pourquoi est-ce que la compagnie WPD Canada peut aller en cours quand, en fait, les documents du gouvernement de l'Ontario démontrent que les limites iraient bien au-delà de la limite permise pour ces chauves-souris? Le ministre de l'Environnement. Je suis heureux de rencontrer le député d'en face et revoir cette affaire avec lui. Il y a des limites à l'autorité de notre ministère, parce qu'il existe ce tribunal environnemental, et j'ai beaucoup de foi en ce tribunal. Vous vous souviendrez, il y avait beaucoup de questions sur l'aéroport de Collingwood. Et je l'ai dit, je ne peux pas m'insérer dans ce débat parce que légalement, je n'ai pas l'autorité de le faire et j'aurais probablement à quitter mon poste si je le faisais. Il est intéressant, M. le Président, que l'affaire au tribunal a amené des changements et il n'y a eu donc aucune interférence du gouvernement ou du ministère. Et ça a été donc à la satisfaction du député d'en face. Donc, il faut avoir foi à notre processus de tribunal indépendant. Complémentaire, M. le ministre, c'est votre politique, votre loi. Que suit le tribunal? Donc, vous êtes responsable. On a prouvé que ces éoliennes tuaient les chauves-souris. Et les résidents locaux et les gouvernements dépensent beaucoup d'argent de leurs propres poches pour faire ce que le ministre devrait faire. Ce gouvernement et sa loi sur l'énergie verte créent la pauvreté énergétique. Il y a des tarifs d'électricité trop élevés. Et maintenant, il y a une pauvreté environnementale et les citoyens doivent dépenser de l'argent pour s'opposer à ces projets d'éoliennes et protéger l'environnement. Est-ce que le ministre de l'Environnement s'engage à protéger les espèces en danger ou est-ce que les projets d'éoliennes ont priorité? Le ministre, merci beaucoup. Je suis très claire ici. Oui, nous avons une loi sur les espèces en danger. Nous avons des protections très fortes. Nous avons la meilleure protection en Amérique du Nord pour les espèces en danger. Et nous, le Québec et la Nouvelle-Écosse, sommes les seuls territoires de compétence en Amérique du Nord qui ont des mesures de réduction des gaz à effet de serre sous les niveaux de 1990. Notre système énergétique en ce moment et notre stratégie environnementale font de nous un des seuls trois endroits dans les Amériques qui est sous les niveaux de 1990. Le chef de l'opposition et ses collègues ont un historique de destruction des accords internationaux. Et d'augmentation de la pollution dans cette province ainsi que des émissions de gaz à effet de serre. Et ça ferait beaucoup plus de dommages que seulement les chauves-souris. Nouvelle question. Député de Windsor-Ouest. Merci pour la Première ministre. Pour les gens qui habitent à Windsor, les gens comme Mary, les services de base sont de plus en plus non abordables. Et je ne parle pas de luxe ici. Mary n'a pas de piscine, n'a pas de bain ou même un lave-vaisselle. Et elle dit que ce n'est que vraiment les dépenses de base. Et les prix sont de 200 $ pour la facture d'électricité. C'est le double de ce qu'elle payait l'an dernier. Est-ce que le gouvernement va écouter Mary et admettre que l'électricité est une nécessité et non pas un luxe? La Première ministre. Le ministre de l'Énergie. Nous continuons de trouver des façons pour aider les gens comme Mary et d'autres familles et entreprises dans cette province. Nous avons commencé le 1er janvier avec la réduction de 8 % pour les consommateurs de la province. Et il y a maintenant aussi les consommateurs R2, 330 000 familles, foyers. Mais nous allons trouver d'autres façons, et nous y travaillons très fort maintenant, pour réduire les coûts. Nous reconnaissons que le système que nous avons construit, par exemple l'élimination du charbon, le fait de reconstruire le réseau, ça a coûté beaucoup d'argent. Et ces coûts ont été au détriment de plusieurs familles. Et c'est pourquoi maintenant, nous voulons nous assurer de continuer de faire réduire les tarifs d'électricité et agir immédiatement pour aider ces familles. Complémentaire. Encore une fois pour la première ministre, il n'y a pas un seul jour à Windsor où je n'entends pas une autre histoire d'horreur de l'électricité. Les parents ne peuvent pas acheter de matériel scolaire pour les enfants, ils ne peuvent pas les envoyer faire des activités parascolaires ou des camps d'été. Tout ça à cause des tarifs d'électricité. Les entreprises ne peuvent pas continuer de prospérer, certaines ont même fermé. Il est difficile maintenant de se permettre les choses les plus simples comme l'électricité, les médicaments ou la nourriture. Je vais aller chercher la première ministre, lui demander de venir visiter les gens chez nous pour qu'elle le voie. Les gens ont besoin de plus que 5 $ de réduction ce mois-ci, 6 $ le prochain mois. Quand est-ce que le gouvernement libéral va arrêter la vente d'Hydro-One et offrir un vrai plan de réduction des factures d'électricité? Le ministre de l'Énergie. Encore une fois, nous l'avons dit, il y a plusieurs programmes en place qui aident ces familles de façon significative. Ils peuvent sauver de l'argent à tous les mois sur leurs factures. Nous nous assurons également, comme je l'ai dit plus tôt, que cette réduction de 8 % qui a commencé le 1er janvier soit mise en place. Ça aide les familles et les entreprises partout dans la province. Et plusieurs familles maintenant en voient les avantages. Nous sommes à la fin février. Les investissements que nous avons faits dans le système pour nous assurer d'éliminer le charbon, d'avoir un système propre et fiable et un système sur lequel nous pouvons compter, eh bien, c'est venu à un coup. Et maintenant, nous allons au prochain niveau. Nous travaillons fort pour trouver d'autres façons de réduire les coûts, non seulement pour cette famille, comme qui a été mentionné, mais pour toutes les familles et les entreprises partout dans la province. Nouvelle question. Député de Prympton-Springdale. Ma question est pour le ministre du Logement et le ministre responsable pour la stratégie de réduction de la pauvreté. Je sais que notre gouvernement veut mettre fin à l'itinérance d'ici 2025. Nous avons une responsabilité partagée pour aider ces gens. Je suis heureuse de voir que le gouvernement a augmenté le soutien à la région de Peel pour l'initiative de prévention de l'itinérance. Ces HPI aident des centaines de familles et les soutiennent. Cette année, Peel reçoit 15 millions de dollars et ses investissements dans la prévention de l'itinérance de Peel vont augmenter à 17,8 millions de dollars. C'est de très bonnes nouvelles. Est-ce que le ministre peut dire comment ces augmentations vont s'assurer que tous les Ontariens reçoivent le soutien dont ils ont besoin? Merci, le ministre du Logement. Eh bien, merci, M. le Président, et merci à la députée de Prympton-Springdale pour cette question très pertinente. L'Ontario est un chef de file en matière de lutte contre l'itinérance et nous sommes en train de nous concentrer sur la prévention de ce problème. Et je peux vous dire que toutes les régions de l'Ontario ont reçu une augmentation du financement dans ce domaine, que ce soit à Peel, à Durham, à York, à Halton ou dans d'autres collectivités. C'est un financement qui a augmenté et notre programme de lutte contre l'itinérance aide les gens à se remettre sur pied et à se sortir de cette situation difficile en leur fournissant des services tels que les logements et d'autres cours, par exemple, de compétences essentielles. Merci. Je suis heureuse d'entendre que l'on aide ces gens et que le financement a augmenté dans ce domaine. Il y a de nombreuses personnes vulnérables dans ma circonscription de Brampton-Springdale et c'est vraiment tout à fait important d'aider ces gens. Mais bien entendu, il faut également reconnaître qu'il faut en faire plus dans ce domaine. Et donc, est-ce que le ministre pourrait nous dire ce qui est fait à l'heure actuelle pour aider encore davantage ces personnes vulnérables? Merci, le ministre. Je remercie encore une fois la députée pour sa question et j'aimerais dire à nos partenaires municipaux qui travaillent d'arrache-pied à mettre fin à l'itinérance, que nous apprécions vraiment leur travail. Il y a eu de nombreuses consultations sur place ainsi que la mise sur pied d'un groupe d'experts sur l'itinérance et nous avons bien sûr tiré profit de leur rétroaction et de leurs commentaires pour mettre sur pied une stratégie de lutte contre l'itinérance. Et nous savons bien sûr que l'itinérance est en fait un symptôme d'autres difficultés, telles que par exemple la dépendance aux drogues, la toxicomanie et autres obstacles socio-économiques qui malheureusement emprisonnent ces gens dans un cercle vicieux de pauvreté et d'itinérance. Et j'ai hâte de pouvoir vous en fournir les détails de cette stratégie. Merci. Merci. Nouvelle question. C'est une question qui s'adresse au ministre de l'Environnement. J'aimerais revenir en arrière. En février, le ministre de l'Environnement a annoncé qu'il y aurait une remise de 14 000 $ sur les voitures électriques de luxe de Tesla. Et en même temps, un membre éminent de son personnel a commencé à travailler chez Tesla presque au même moment. Donc j'aimerais vraiment savoir la chose suivante. Est-ce que le bureau de ce ministre a pris part à ce programme de remise sur les voitures de luxe? Le ministre? Eh bien, j'aimerais dire clairement la chose suivante. Ces décisions ont été prises au printemps dernier. Et le ministre des Transports et le ministre responsable, c'est lui qui a élaboré ce programme. Et enfin, ce que j'aimerais dire, c'est que le membre de mon personnel dont vous parlez a fait ce qui s'imposait. Il s'est rendu chez le commissaire à l'intégrité, qui a confirmé que cette personne s'était conformée à toutes les règles. Et donc, il faut respecter la conduite de cet individu qui s'est conformé à toutes ces règles. Écoutez, M. le Président, ce communiqué de presse provient de son ministère, le ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Il faut absolument que le gouvernement se penche sur les courriels et les communiqués qu'il émet. J'aimerais demander à ce que le ministre publie tous les courriels comportant le terme Tesla envoyé ou reçu par son ancien chef de cabinet. Le ministre, M. le Président, je le répète, c'est une décision qui a été prise par le gouvernement le printemps dernier. Le printemps dernier, je le répète. Au printemps dernier, je le répète. Le député de Renfrew-Nipissing, Pembroke, le député de Renfrew-Nipissing, Pembroke, vous êtes averti. Le député de Nipissing a l'ordre. Terminez, s'il vous plaît. Encore une fois, au moment où ce membre de mon personnel a décidé de démissionner de son poste, il s'est rendu auprès, il s'est rendu chez le commissaire à l'intégrité. On lui a donné des règles à suivre et il s'y est conformé. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire dans une telle situation. Nouvelle question, le député de Temescombe & Cochrane. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre. Le Hall Granite Curling Club, le club de curling, donc, de ma circonscription, est un club très, très important dans ma circonscription. Malheureusement, c'est un club qui a été victime d'un incendie, mais qui a été reconstruit par de nombreux bénévoles de ma collectivité. Mais maintenant, il est dans une situation encore plus difficile qu'à l'époque. Parce que leur facture d'électricité a augmenté en flèche. Ils ont 42 000 $ en frais d'adhésion, mais leur facture d'électricité s'élève à 46 000 $. Alors, comment se fait-il, le ministre ? C'est une bonne chose que de parler du curling. C'est un sport très important, et je sais qu'il y a de nombreux clubs importants dans la circonscription du député d'en face, et à Sudbury également. Et je me suis entretenue avec leur société de distribution locale compétente. Et j'aimerais vous faire part de l'existence du programme de conservation. C'est un programme qui vise à économiser l'énergie et à alimenter l'avenir. Et donc, j'aimerais vraiment encourager le député d'en face à tirer profit de ces programmes. Nous avons reconstruit ce système, nous l'avons nettoyé, et nous allons maintenant nous assurer de son abordabilité pour toutes les entreprises et tous les particuliers de cette province. Merci. Complémentaire. Monsieur le ministre, avec tous les respects que je vous dois, c'est un exemple qui touche des installations neuves. Ce sont des gens qui se sont tournés vers tous les programmes existants en matière d'économie et d'électricité. Ils ont fait tout leur possible pour économiser en électricité. Et dans mon bureau de circonscription, nous faisons également tout notre possible pour orienter les gens vers tous les programmes qui existent. Et malheureusement, c'est un club qui est en danger de fermer ses portes à cause des tarifs exorbitants d'électricité. Alors, vous avez des analystes, des experts, des groupes d'experts, des commissions. Vous avez tellement d'organismes compétents. Alors, comment se fait-il que ceci puisse se produire ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas pris conscience plus tôt de la situation des ontariens qui ne peuvent plus se permettre de payer leurs factures d'électricité ? Comment se fait-il ? Rassayez-vous, s'il vous plaît. Rassayez-vous. Merci. Merci, le ministre. Merci, le ministre. Eh bien, j'aimerais dire que la raison pour laquelle cette situation se présente, c'est parce que nous avons hérité d'un système qui n'était pas propre, qui n'était pas abordable et qui ne fonctionnait pas de manière appropriée. Donc, nous allons continuer de nous assurer que ce système soit abordable et fiable pour les ontariens. Nous avons commencé notre travail dans ce domaine et nous allons continuer de trouver des programmes, des services, comme dans toutes les régions de cette province, pour assurer l'abordabilité de l'électricité dans notre province. Merci. Conformément au règlement, le député de Leeds-Granville a donné avis de son insatisfaction. Quant à la réponse donnée par le ministre de l'Environnement à sa question, et donc, l'on débattra de cette question aujourd'hui à 6 heures, 18 heures. Il n'y a pas de vote remis. La séance est donc levée jusqu'à 15 heures cet après-midi. Merci. 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 Merci.